Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP Aujourd'hui nous allons donner une autre dimension à une image que vous avez pu voir bien sûr dans l'intro Donc pour commencer nous allons ouvrir cette image qui est celle-ci Une image qui a été prise d'ailleurs chez Pixabay Donc je vous mettrai le lien bien sûr en dessous du tuto pour récupérer cette image Alors priorité d'ailleurs c'est toujours d'abord d'ajouter un canal alpha et bien sûr dupliquer cette image Donc je vais éteindre fermer l'oeil de mon image source et celle-ci je vais la renommer bien sûr détourage Voilà qui est fait Alors en voyant ici l'arrière-plan qui est plus ou moins uni il y a plusieurs possibilités bien sûr de détourer On va prendre l'exemple ici j'ai reçu une petite astuce d'un fidèle auditeur qui est Norman qui m'a donné une belle petite astuce que je ne connaissais pas d'ailleurs donc je tiens à le remercier On va prendre par exemple l'outil lasso et si vous commencez à faire un détourage avec l'outil lasso je prends ici un exemple là bien sûr et vous dites ah zut je me suis trompé si vous faites un CTRL Z c'est impossible de revenir en arrière avec l'outil bien sûr ici le lasso et ce Norman en question m'a dit mais oui j'ai trouvé une petite astuce qui permet de revenir en arrière il suffit simplement de cliquer sur votre touche de clavier retour la touche avec une flèche vers la gauche ou en anglais backspace et vous cliquez dessus et vous voyez vous pouvez revenir en arrière autant de fois que vous le voulez vous voyez petite astuce très utile donc je tiens encore à le remercier alors sélection aucune mais c'est toujours bon à savoir des petites astuces si vous en avez comme ça moi je suis toujours preneur de toute façon alors on va prendre ici un autre outil pour pouvoir détourer ceci je vais prendre l'outil de sélection par couleur donc au moment je vais cliquer sur une sélection c'est à dire le blanc il va sélectionner toutes les parties blanches que je sélectionne vous voyez en cliquant sur la touche majuscule de mon clavier je reste appuyé et que je prends une autre sélection il va la multiplier ainsi que celle-ci et ainsi et la petite partie en dessous si je fais maintenant supprimer de mon clavier je fais delete en anglais vous voyez il a détouré toute mon image mais il a détouré aussi enfin il a enlevé des couleurs qui sont à l'intérieur de mon sujet pourquoi ? parce que je suppose que dans le visage de mon personnage il y avait les mêmes couleurs que j'avais sélectionné donc il les a supprimées également donc pour ce faire pour récupérer ces couleurs en étant dans l'outil gomme il me suffit d'aller dans anti-effacement j'ai une brosse dure je vais la prendre un peu plus grande voilà et je vais aller sélectionner mon anti-effacement dans mon personnage vous voyez donc je vais récupérer les couleurs voilà ici que les lèvres vous voyez il y en a son S je ne vais pas aller ici puisque j'ai besoin que ce soit supprimé ici à l'intérieur donc ceci est fait je fais sélection aucune voilà qui est fait que vais-je faire ? mais je trouve oui la photo est très très belle comme vous voyez vous pouvez agrandir je vais agrandir encore voilà vous voyez elle est très très jolie c'est Pixabay donc la résolution est assez grande si vous voyez la résolution elle est à 1920 sur 1979 une très belle résolution donc j'aimerais un peu rehausser les couleurs donner un peu de chaleur dans ces couleurs pour ce faire je vais d'abord ici renommer ce calque que j'ai fait détourage détourage voilà et je vais dupliquer ce calque voilà ici je vais marquer coloriage ou simplement couleur couleur pour rehausser les couleurs mais je vais dupliquer ce calque ici je vais éteindre celui-ci je vais dupliquer deux fois une fois deux fois voilà de ma deuxième copie je vais aller dans couleur je vais désaturer je vais valider je retourne dans couleur et je vais inverser pour donner un effet négatif de ce calque que j'ai mis en saturation enfin désaturer je vais le superposer avec mon calque du dessus les couleurs sont assez pâles je vais aller prendre mon calque qui est nommé couleur je vais le monter en premier plan et je vais également le superposer vous voyez on réhose tout à fait les couleurs une fois que ceci est fait si vous me dites ah je peux par exemple maintenant ici fusionner vers le bas vous allez voir qu'il va y avoir un petit souci au moment où je vais fusionner vous voyez donc ne faites pas ceci bien sûr pour fusionner les calques que nous avons ici bien sûr changé par rapport au mode il vous suffit simplement d'aller dans la première sélection que vous avez changé le mode c'est à dire celui-ci que nous avons mis bien sûr en effet négatif et nous allons le fusionner vers le bas ainsi que le deuxième que nous avons mis en mode fusionner vers le bas donc l'image reste intacte par rapport à nos changements donc ici vous voyez avant après on peut encore rehausser ici par exemple en étant sur notre calque et que je vais dans la brosse je reste une brosse dure je vais prendre une taille de 5 toujours bien faire attention aussi en étant par exemple sur le petit gomme vous voyez j'ai fait anti-effacement de décocher pour mettre de nouveau les valeurs initiales pour ne pas avoir de surprise par la suite si vous employez l'outil gomme et vous dites ah ça ne marche pas c'est parce que vous êtes resté actif sur l'anti-effacement donc toujours bien revenir en arrière donc je reviens ici bien sûr sur la brosse et je vais ici aller dans saturation et je vais agrandir voilà et vous voyez ici je vais prendre tout ce qui est blanc les dents ici à l'intérieur des yeux et je vais aller simplement saturer ceci vous voyez maintenant à l'intérieur des yeux tout ce qui est blanc bien sûr voilà je vais prendre le bord ici voilà ainsi qu'ici là on donne un peu plus de chaleur vous voyez avant avant après vous voyez on revient en arrière qu'allons-nous faire maintenant mais vous voyez qu'il y a de jolies couleurs dans le visage et ça peut nous faire penser à quelque chose donc pour aller chercher un fond nous allons créer un calque en transparence nous allons aller dans filtre dans rendu nuage plasma vous voyez je fais valider voilà je descends mon calque vous voyez on vient rejoindre un peu avec les couleurs du visage avec cette ronde du plasma bien sûr en étant sur votre calque plasma vous pouvez aller ici par exemple dans l'outil retournement cliquez sur l'image vous voyez un exemple horizontal vous voyez mettre à gauche ou à droite aussi bien que vertical aussi bien sûr vous voyez libre à vous donc je vois aussi qu'il y a des petits défauts c'est à dire au niveau du détourage vous voyez qu'il y a un petit bord blanc qui s'est mis ici je vais retourner sur mon calque de mon personnage je vais ajouter je vais aller vers alpha vers sélection c'est à dire qu'il va sélectionner toutes les parties pleines de mon calque c'est à dire mon personnage en question de cette sélection qui a été faite je vais aller dans sélection je vais la réduire comme nous avons bien sûr ici une résolution assez grande je peux monter à 3 pixels je vais valider vous voyez que la sélection elle s'est réduite dans mon personnage que veux-je faire je veux simplement donner ici un petit flou par rapport au blanc que j'avais vu apparaître du contour de mon personnage donc je dois inverser ma sélection sélection inversée et de là je vais bien sûr dans filtre en flou et flou gaussien là je laisse à 20 j'étais sûrement à 5 vous poussez à 20 et vous faites valider sélection aucune vous voyez j'ai fondu avec le flou que j'ai donné sur mes 3 pixels pour aller se fondre ici dans mon arrière plan qui est ici le plasma voilà que vais-je faire maintenant je peux bien sûr je le veux fusionner mon calque vers le bas après avant vous voyez j'ai aussi des couleurs que vais-je faire maintenant je vais aller chercher une texture qui est celle-ci donc je vais bien sûr édition copier cette texture aller dans mon calque édition coller bien sûr j'ai une sélection flottante je crée un calque je vais découper cette image ici en allant bien sûr sans outil de découpage pour ne pas déborder de mon calque je vais cliquer dans l'outil sélection ici option calque actuel seulement c'est-à-dire uniquement mon calque donc si je fais une sélection à l'intérieur je peux tirer à fond elle ne va pas dépasser mon calque donc là je vais sélectionner ce que j'ai besoin je vais prendre cette partie ici vous voyez petite partie ici et je vais monter je n'ai pas besoin que cette partie ici voilà je fais un clic à l'intérieur je vais agrandir un peu je vais déplacer mon calque en étant dans l'option des outils déplacer le calque actif je déplace mon calque je le mets par rapport au visage vous voyez vous dites ah mais on ne voit plus le visage nous allons jouer bien sûr avec les modes je regarde ici parce que je vois des lignes mais je pense que voilà ça sera disparu voilà je retourne bien sur mon calque je vais dans les modes et je fais multiplier j'agrandis encore je regarde comment je peux positionner ce calque par rapport à mon personnage je le déplace voilà disons que je regarde oui ça m'a l'air pas mal vous voyez ici que mon personnage la teinte elle est plus claire que par rapport à mon calque que j'ai mis ici en multiplié donc il suffit simplement en étant sur mon calque d'aller dans les couleurs les courbes et de réhausser ici un peu au centre je peux jouer ici bien sûr avec la clarté donc je dis je vais laisser voilà disons il faut quand même laisser la texture aussi donc ne pousser pas trop fort sinon voilà disons que je suis satisfait comme ceci je fais valider en étant sur notre calque je n'ai pas besoin de toutes les textures en fait je vais aller ici en dégrader pour ce faire je vais ajouter un masque de calque que je laisse en blanc valider je vais dans l'outil dégrader je commence par la transparence vers l'opacité je me mets sur le bord de mon calque je tire une droite vers la droite et je lâche vous voyez je suis satisfait bien sûr j'applique mon masque de calque et mon calque aux dimensions de l'image vous voyez ici ceci je n'ai pas besoin donc je peux retourner dans mon outil gomme vous voyez que c'était intéressant pour avoir décoché ici anti-effacement sinon j'aurais dit mais tiens ça ne s'efface pas comment c'est possible toujours bien revenir quand vous jouez avec l'option des outils de revenir sur les valeurs initiales par la suite alors on est en outil du gomme je vais prendre une gomme plus tendre bien sûr plus grande aussi peut-être un peu trop grande celle-ci voilà je vais gommer déjà ceci bien sûr le haut aussi vous voyez ici il fait le cadre mon calque voilà je vais prendre maintenant toujours en étant sur mon outil gomme je vais jouer avec son opacité je vais la mettre à 20 23 c'est bon aussi vous voyez ici sur le bord je fais tout simplement des petits clics pour atténuer vous voyez également ici au niveau de l'oreille voilà je regarde ici pas besoin de tout ceci bien sûr on va se limiter en dehors des cheveux ici aussi on vient là pour s'amuser bien sûr nous regardons voilà je vais regarder pour les yeux donc je vois que ma brosse est trop grande je vais diminuer sa taille encore je vais monter un peu là je peux remettre le opacité à 100% je vais gommer bien sûr l'intérieur de ses yeux voilà voilà il me pose la bouche voilà que vais-je faire maintenant je vais sélectionner bien sûr toute cette tâche qui se trouve ici par rapport à la texture comment vais-je faire bien sûr je retrouve dans l'outil de sélection par couleur je vais sélectionner toutes les couleurs que j'ai sélectionnées enfin toute la même couleur que j'ai sélectionnée je vais de ça aller sur mon personnage je vais faire copier donc c'est-à-dire ctrl-c et je vais faire ctrl-v il n'a pas d'abord pris alors j'ai fait d'abord je vais revenir ici ctrl-c ctrl-v oh mais je suis mon calque attendez alors ctrl-c ctrl-v ce qu'il était bien sûr sur la sélection pour renommer le calque c'est pour ça qu'il ne prenait pas donc voilà ici j'ai collé je crée un calque voilà je vais déplacer ce calque bien sûr en étant bien sûr outil de sélection déplacement ici vous voyez bien déplacer le calque actif je le déplace vers la droite vous voyez ici ce sont bien sûr j'avais sélectionné toutes les tâches cette tâche qui avait été sélectionnée je suis retourné sur mon personnage j'ai copié par rapport à la sélection qui avait été faite et je l'ai collé pour être séparé bien sûr de mon calque vous voyez c'est assez flou c'est pas assez net donc on va dupliquer je vais d'abord fermer ceci voilà j'ai pas besoin je vais dupliquer ce calque et de cette copie je vais aller dans les modes et je vais faire une lumière douce et maintenant chaque fois que je vais dupliquer dupliquer ça va accentuer en fait vous voyez ça me permet de redonner un peu plus de valeur dans ce que j'avais sélectionné je viens ici maintenant enlever mon calque pour laisser simplement tout ce que j'ai dupliqué vous voyez je fais un clic droit dans n'importe quelle sélection je fais fusionner des calques visibles c'est à dire uniquement tous les calques que j'ai dupliqué je fais fusion il n'a fait qu'un calque de tout ce que j'ai dupliqué je peux bien sûr réactiver ici mes calques de ce que j'ai multiplié 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 ici je vais faire une copie voilà je prends ma deuxième copie je vais revenir un peu en arrière je vais aller dans l'outil de perspective je vais donner une perspective vers le haut voilà comme ceci à peu près je vais transformer voilà je regarde je vais mettre mon calque aux dimensions de l'image pour que l'effet que je vais donner puisse sortir du cadre sinon ça aurait été coupé avec ma sélection je vais aller dans filtre je vais aller dans distorsion distorsion pardon je vais aller dans vent fenêtre s'ouvre je vais chercher ma sélection ici je laisse vent je pousse la force à fond et je vais diminuer le seuil ici je vais le mettre à 5 pour encore augmenter vous voyez ne faites pas sur le souffle sinon ça va être des traits ce ne sera pas assez joli vous voyez donc laissez bien sur vent vous faites valider vous voyez comme si ça avait été soufflé et bien sûr comme j'avais dupliqué ce calque vous voyez j'ai mon calque ici qui est celui-ci qui est resté je vais aussi lui donner bien sûr une perspective en cliquant bien sûr sur son calque je clique sur l'outil de perspective je refais à peu près la même perspective je vais transformer ici je ne suis pas obligé pour le moment de mettre calque aux dimensions de l'image je vais aller bien sûr retourner dans les filtres dans distorsion je vais dans déformation interactive vous voyez ici j'ai plusieurs possibilités je fais tourbillon sens antihoraire je pousse tout à fond et je clique à l'intérieur donc ça va donner un effet de tourbillon vous voyez en cliquant dessus je vais valider je vais bien sûr maintenant réactiver l'oeil de mon image au premier plan je suis bien sur mon calque ici que j'ai fait ici un genre de rotation je regarde comment je peux le positionner vous voyez je suis satisfait comme ceci je reviens sur ma copie je vais fusionner vers le bas pour ne faire qu'un calque de là je peux bien sûr jouer avec son déplacement vous voyez je peux encore bien sûr faire calque aux dimensions de l'image je peux gommer ici légèrement une gomme j'ai une grosse douche bien sûr j'ai une taille je la prends plus grande bien sûr voilà je vais prendre une opacité courte de 20 vous voyez amusez-vous c'est le but voilà mon image terminée j'espère que ce tuto vous a plu j'espère vous revoir bien sûr pour un prochain tuto merci à vous merci de votre écoute à bientôt c'est le but Sous-titrage ST' 501